Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Hier soir était diffusé à TVA le premier épisode de la nouvelle série documentaire Les Alouettes, Nouvelle en vol. Et je n'ai pas l'habitude de parler de sport, mais moi ce qui me rejoint beaucoup de cet univers-là, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'ambiance qu'on va avoir dans un stade. Moi, je suis allée à l'Université Laval et l'équipe de football du Rouge et Or est quand même assez performante. Donc, je suis allée à plusieurs reprises. Puis même si je ne comprenais pas tout au complet, du moins les règlements, en tant que spectateur, à un moment donné, on se sent investi. Puis nous aussi, on veut mettre la main sur la coupe. C'est comme ça que je me suis sentie hier dans mon salon en regardant le premier épisode de la série. On en parle avec le réalisateur Brian Degagné. Brian, bonjour. Allô, Stéphanie. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. D'abord, Brian, on dirait que je suis curieuse de savoir, toi, le football, est-ce que tu étais un fan ou est-ce que peut-être tu l'es devenu aussi en suivant l'équipe des Alouettes? J'étais un solide néophyte. Sincèrement, moi, je n'avais jamais joué au football de ma vie. D'où je viens au Lac-Saint-Jean, un petit village, ça existe pas le football. C'est le hockey, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand j'ai été approché par l'équipe de Fairplay, par Givin Neuf, pour réaliser ce documentaire-là, c'est sûr que j'adore le sport. Je joue au hockey, je fais du snowboard. C'est sûr que les sports d'équipe, c'est certain que ça m'intéressait. Mais on a tous eu la piqûre. Puis je pense que j'avais une ou deux personnes dans mon équipe qui connaissaient vraiment le football. La monteuse, j'avais deux monteurs. Ben oui, mets-en, mets-en. J'avais deux monteurs. Une monteuse qui n'avait jamais écouté une game de football de sa vie. L'autre, oui, un fin connaisseur. Mais je ne peux pas dire que ça aidait vraiment de connaître ça. Parce que c'est l'humain, tu l'as dit tantôt. C'est ça qu'on voulait. Ben c'est ça, justement, quand on t'a approché, étant donné que tu avais peut-être un petit peu moins de connaissances là-dedans, c'est-tu pour ça que tu as orienté ta série documentaire vraiment sur l'aspect humain, sur découvrir aussi les joueurs des Alouettes? Ben c'est un mélange de tout, d'un et deux, en fait, sincèrement. Ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit accessible pour toute la population. Puis ce qu'on désire en série documentaire, en docu-réalité, c'est de s'attacher aux personnages. Oui, ce sont des individus, mais à la télé, ils deviennent des personnages. Puis pour ça, c'est pas nécessairement les voir uniquement sur le terrain, mais c'est les voir dans la vie, tu sais. Ils sont qui, eux, tu sais, c'est qui, on sait quoi, ils ont une famille, des enfants. Il faut s'attacher à eux, il faut rire, il faut vivre des émotions avec eux. C'est ça qu'on voulait. Fait que c'était vraiment l'humain, l'individu avant tout, plus que le joueur des Alouettes. Mais pour arriver à faire ça, pour arriver à entrer dans leur bulle, il y a quand même un lien de confiance que tu dois réussir à établir avec ces joueurs-là. Comment t'as été accueilli dans le vestiaire? Tu sais, au tout début, quand les joueurs se font dire, parce qu'il faut remettre un peu en contexte, dans cette saison-là, les Alouettes ont eu un nouveau propriétaire, qui est Pierre-Carles Péladeau. Ils ont eu des nouveaux coachs qui sont arrivés. Donc déjà là, toutes leurs habitudes sont un peu chamboulées. Puis là, on ajoute une couche supplémentaire, puis on dit « Hey, on va faire un docu-réalité, il y a une équipe de production qui va vous suivre un petit peu partout ». Est-ce que ça a-tu été bien accueilli au début? Comment ça s'est passé? Tu sais, c'est exactement ça. C'est qu'habituellement, tu connais ça. Tu sais, la télé, tu débarques, tu arrives, tu prends la... Tu ne veux pas prendre toute la place, tu sais, mais tu t'installes, tu sais. Tandis que là, on est arrivé au sein en plus du football. Je pense qu'il est le sport le plus hermétique, le plus fermé de tous. J'avais entendu parler de ça, tu sais. Mais de là, d'arriver puis de rentrer. Puis que, oui, l'organisation, les hauts dirigeants veulent qu'on soit là. Les joueurs sont vaguement au courant. Mais ils se demandent, en fait, qu'est-ce qu'on fait là réellement? Ils n'ont aucune idée. Ils viennent de vivre une série de neuf défaites de suite. La saison va vraiment pas bien. Mais le moral est là. Sauf qu'au début, c'est comme moi, je l'ai approché. Les gars ne sont pas vieux, je ne veux pas. Je les ai approchés comme des amis, tu sais. Tu tisses des liens. Byron Archambault, tu sais, sincèrement, au début, c'est grâce à Byron Archambault qu'il est assistant coach et qu'il est coordonnateur de l'équipe spéciale. C'est lui, je suis allé le voir, un gars excessivement sympathique, très attachant. C'est avec lui que j'ai tissé les liens en premier. Puis c'est un leader naturel. Ça fait que lui, je pense qu'il nous a aidés à parler aux autres joueurs, leur dire qu'ils étaient là pour les bonnes choses. Puis c'est certain que grâce à tout ça, mais tu n'arrives pas, puis on débarque, puis on va filmer partout ce qu'on veut. Oh que non, là! Mais notre approche aussi, pour la première fois, je ne voulais pas les déranger pendant qu'on filmait. Tu sais, on filmait ce qui se passait. Puis Jason Masse, lui, il arrive de l'Alberta en plus. Lui, il a déjà vécu ça, une série comme ça. Puis lui, il ne comprenait pas des fois pourquoi on voulait parler aux joueurs un petit peu. Mais moi, je voulais leur parler juste pour tisser des liens. Ce n'était même pas pour tourner, tu sais. Mais là-bas, en Alberta, quand c'est arrivé, il était en Saskatchewan. Ce n'était pas là-bas. Puis lui, il ne comprenait pas parce qu'eux, il ne les dérangeait jamais. Ça restait comme ça. Lui, c'est ça qu'il voulait. Mais ils ne nous ont pas accueillis à Brosse-Barre. À Brosse-Barre. Vraiment pas, là. En tout cas, bravo d'avoir créé ce lien de confiance-là avec eux. Parce que, tu sais, aussi, il faut penser au fait que les médias, habituellement, ils vont avoir accès aux vestiaires. Bon, une fois que le match est terminé, pendant un court laps de temps, là, vous, vous avez tourné, peu importe l'entraînement, que ce soit une bonne journée, que ce soit une mauvaise journée, les caméras étaient braquées, puis vous avez filmé tout ça. Brian, je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce de la série documentaire. On s'attend à voir une bonne foule. L'énergie dans le stade, tu ne peux pas le décrire. Tout le monde nous disait que, dans le fond, on était 9e sur 9e. Bien là, on a la chance de te montrer qu'en fait, on est premier. Ça fait 13 ans que les Alouettes de morale ont pu participer à la Coupe Grey. C'est le moment qu'on le sait qu'on est officiellement champion de la Coupe Grey. Marc-Antoine a de quoi le dire. Ça fait 13 ans que les Alouettes n'ont pas participé à la Coupe Grey. Moi, Brian, je me mets dans tes souliers quand tu apprends que tu vas réaliser une série sur les Alouettes. C'est sûr que la fin de ta série, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de mettre la main sur la Coupe Grey. J'imagine que c'est un vrai conte de fées. Plus la saison avançait, plus tu devais te dire « coudonc, on va-tu le vivre? » C'est une histoire cendrillon. C'est exactement ça. Ils disent, Alex Gagné, qui est le capitaine de l'équipe, un grand leader. C'est ça qu'il gêne dans cette équipe-là. Il a dit que 99% des gens ne nous font pas confiance et pensent qu'on va se planter. On est un 9e sur 9. Cody Fajardo l'a dit, le « brother back ». Ils sont arrivés, ils croyaient, mais personne ne croyait. C'est vraiment ça l'affaire. C'est ça qui est fou, en fait. On est approchés pour faire deux épisodes au début et six épisodes plus loin. Finalement, ils se mettent à gagner. Ils font les éliminatoires. Ils gagnent. Toronto, Winnipeg, Hamilton. Ils s'en vont à la Coupe Grey. On est sur le terrain. Ça n'arrêtait jamais. On rajoutait des dates de tournage. On recommençait à tourner. On ne peut pas cesser comme ça. Ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas remporté la Coupe Grey. Même les joueurs se sont rendus compte que ça va arriver. Byron, il avait l'air d'un petit garçon de 8 ans. Tu le vois. Il garde ça en dedans. Mais Jason Mann, c'est la même chose. Mathieu Chaud, Mark Whitman, il pleurait sur le terrain. C'est ça qui est beau. C'est le vois de l'émotion réelle. C'est ça qu'on a vécu aussi. C'est fou. Parlant d'émotion, je pense qu'il faut écouter l'extrait de Marc-Antoine de Koua. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis j'avais un jeu en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-la, votre anglais! Parce qu'on va prendre ces coupes-là! Il a lancé ce cri du cœur-là. Ça a fait beaucoup réagir. À la limite, il y a eu une petite controverse aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Marc-Antoine de Koua. Donc, ils ne sont pas nécessairement fans des Alouettes. Il y en a qui n'ont pas écouté Big Brother non plus. Donc là, tout d'un coup, Marc-Antoine de Koua devient ce personnage qui lance un cri du cœur sur le français. Et pour plusieurs, il est juste associé à ça. Sauf que là, avec ta série, ce qui est le fun, c'est qu'on les découvre dans toutes leurs sphères, sous différents angles. Marc-Antoine de Koua, justement, dans le premier épisode, qui nous confie sa mère, la date à laquelle elle a assisté à son dernier match. Tu sais, il y a tout cet aspect-là qui est couvert. C'est sûr qu'il y a eu du respect, en fait, envers nous. C'est qu'on ne les a pas dérangés pendant les matchs, pendant les pratiques. C'est quand on les appelait et on allait dans leur vie personnelle. C'est là que là, on faisait de la vraie docu. Tu sais, que là, je leur parle, je leur pose des questions, on communique. Mais tu sais, on débarque, on est une gang de jeunes avec Marc-Antoine, qui est jeune, sa blanche. Ils nous accueillent. On jase tous les... C'est deux amis qui jasent ensemble. Puis ils me parlent à moi, ils ne parlent pas à la caméra, tu sais. Fait que là, ils s'ouvrent. Ils commencent à parler juste de ses ballons de football, puis ils ramassent, tu sais. Puis ils payent les amendes, puis les infractions. Puis là, finalement, ils s'ouvrent vers sa mère. « OK, tu sais, mon grand moment d'émotion. » Mais là, si tu le vois, tu te fais « OK, il nous fait vraiment confiance. » C'est fou. Et d'ailleurs, épisode 4, ce qu'on a décidé de faire aussi à la réalisation, c'est qu'on a voulu présenter des moments, puis les refaire visionner ça. Fait que Marc-Antoine va visionner le moment où il a tout dit exactement ça aux journalistes. Puis c'est quand même assez drôle. Faut le voir, épisode 4, oui. Ah, bien ça, c'est sûr qu'on va être à l'écoute. Puis j'ai une petite question concernant, parce que, tu sais, je l'ai dit, je l'écoutais dans mon salon. Puis pour vrai, d'assister un peu au fameux speech des coachs qui les craignent avant d'aller à un match. Eh, moi, j'étais gonflée à bloc, là. J'ai comme là, « Go, les gars, on y va! » Mais d'être présent dans le vestiaire, ça doit être une énergie ou une chimie que tu n'avais jamais vécue. En plus, des équipes de tournage, tu le sais, on change d'équipe à chaque plateau. Il n'y a peut-être pas cette chimie-là qui a le temps de s'installer. Mais là, d'assister à une équipe comme ça, pendant six mois, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. Ils doivent avoir un méchant lien qui est créé. Puis tu sais, c'est des grands gaillards, là. Tu sais, on ne s'en doute pas, mais le vestiaire des alouettes à Montréal, là, c'était à Persevon de Monson, c'est pas gros. On n'est pas dans la NFL, là. C'est tout petit, là. Fait qu'on rentrait à trois. Alex Ghani, qui est le grand leader qu'il est, c'est lui qui fait les speeches la plupart du temps. C'est ça qu'on s'est rendu compte. Chaque joueur a quand même leur présence, mais Alex, c'est vraiment lui qui fait les speeches d'encouragement avant les games puis qui craigne tout le monde. Puis tu sais, tu as des gars de 300 livres, il y en a son 60 dans la chambre. Il fait chaud. Ça sent super bon. Ça sent vraiment très bon. Oh, clairement pas. Puis avant et après, puis tu sais, ils sont vraiment crainqués, mais c'est beau à voir, là. C'est comme moi, ça me rappelle le hockey, là. Une gang de jeunes qui se craquent avant, sauf qu'eux, ce sont des professionnels, puis ils gagnent leur vie avec ça, tu sais. Oui, exactement. Et là, donc, il y a quatre épisodes, mais il y a quatre épisodes qui s'en viennent aussi à l'automne. Est-ce que vous êtes en train de les tourner en ce moment? Ça ressemble à quoi, le calendrier de tournage? On commence à tourner dans deux semaines. On a quand même des petites parties de tournées déjà avant. Fait qu'on va s'immiscer encore une fois dans la vie personnelle des gars. On va leur faire découvrir des nouveaux joueurs que vous avez déjà vus quand même, tu sais. Bourassa, Chagnon, il y a d'autres nouvelles recrues aussi. On va aller au camp d'entraînement, cérémonie de la bague. On va assister à plein de trucs. J'établis mon tableau de contenu dans ma tête pour les quatre prochains épisodes, puis après, on verra ce qui se passe. On ne sait pas si on va se rendre encore plus loin. Ben non, tout à fait. Est-ce que tu penses que tu vas t'ennuyer de l'équipe une fois que ça va être terminé? C'est clair. Ah oui? C'est clair. On t'a ta chance à ces petites bêtes-là. Ah ben oui, non, mais j'en doute pas. Brian, t'as vraiment, en tout cas je trouve, t'as réussi à jouer avec les deux dualités, de faire plaisir aux amateurs de football, mais aussi à intéresser ceux qui s'y connaissent un petit peu moins. Donc, bravo pour ça. On va suivre les épisodes du DocuRéalité, les alouettes, Nouvelle Envol à TVA à tous les jeudis 19h30. Sinon, c'est disponible sur TVA+. Mais tu fais plein de choses aussi. C'est toi qui réalises la série Chef de bois. Oui, exact, j'ai fait ça. Puis on travaille sur plein d'autres shows déjà en ce moment aussi. C'est ça la vie en télévision. Ben oui, c'est ça. Ben oui, t'as raison. Mais en fait, troisième saison, c'est juste que Chef de bois, ça a commencé la semaine passée. Donc, vous savez maintenant qui est derrière la série. Brian, oui? Regarder Chef de bois, sincèrement, c'est toute une télé-réalité. On est très, très fiers d'avoir fait ça. Vraiment, la prochaine saison est formidable. Ça nous donne quelques trucs si jamais on se perd en forêt. Sur comment s'alimenter, du moins pour une coupe d'or. Merci beaucoup, Brian. C'est super gentil de ton temps aujourd'hui. J'apprécie. Puis bravo encore pour ta belle série. Bravo à toute l'équipe. Merci, Stéphanie. Bye.